L'expérience française du territoire reste d'abord marquée par la notion volontariste d'aménagement du territoire qui s'installe à partir des années 1950 dans le paysage politique et institutionnel français. Cette notion bénéficie de l'implication de géographes aménageurs qui, à l'image de Michel Filipponeau et sa notion de géographie appliquée, avancent une vision utilitariste de la discipline au service de l'aménagement des espaces. D'un point de vue scientifique, le territoire a d'abord été utilisé par l'éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux. Les sciences sociales l'ont assez peu employée, à l'exception des sciences politiques. La géographie, notamment, ne l'a pas vraiment utilisé avant le milieu du XXe siècle. De fait, il demeure un terme ambigu qui évoque des approches et des contenus différents. Cette pluralité des significations du territoire peut être illustrée par ce tableau, très simplifié mais qui souligne la diversité des lectures scientifiques qui en sont faites, ainsi que les porosités existant entre elles. L'expérience française du territoire, autant académique qu'institutionnelle, reste d'abord marquée par l'impulsion politique donnée dans les années 1950 à la notion volontariste d'aménagement du territoire. Elle s'appuie sur l'implication d'une génération de géographes aménageurs qui incarne l'ambition utilitariste de la géographie, formulée par exemple par Michel Filipponeau dans son expression de géographie appliquée. L'aménagement du territoire ainsi pensé constitue une pratique construite sur la base de démarches de planification. Il considère le territoire comme une matrice à ordonner dans un contexte de profondes mutations des systèmes économiques et des modes de vie. De la période gaullienne à aujourd'hui, cette vision positiviste, performative appréhende le territoire comme une matérialité englobante, assez distante des populations, élaborée à l'échelle des grands aménagements et des dynamiques macroéconomiques. Dans cette approche, le territoire est raisonné autant comme une abstraction arithmétique que comme une virtualité contenue dans les potentiels de performances économiques qui lui sont associés. Le citoyen n'a pas vraiment de prise sur cette vision aménagiste du territoire. Alors que se déploie l'aménagement du territoire comme domaine de projections politiques, à l'échelle de l'État puis des régions, la notion de territoire s'est vue parallèlement convoquée par les militants du développement local. Ce sont les défenseurs d'une action politique de proximité, de l'engagement collectif mu par des démarches intersectorielles et enfin d'une convivialité du projet de développement fondé sur l'aspiration au vivre ensemble. Les dimensions sociales et culturelles sont ici primordiales. Cette philosophie va se retrouver dans la posture affichée par les premiers projets de territoire élaborés à partir des années 1960 dans le Menet et le Beaufortin. Elle nourrit par la suite l'esprit des projets de territoire plus institutionnels, édifiés sous des formules diverses telles que les chartes de parcs naturels régionaux et bien sûr les projets des pays loi Pasqua et Voine. De fait, ces deux grands courants fondateurs, le positiviste et le socioculturaliste, alimentent en France l'épistémologie du développement territorial et les débats qui en sont issus. La vision performative a progressivement défendu une approche modélisatrice du développement. Cette lecture, bien représentée en France par plusieurs écoles de pensée et de formation, ont alimenté l'expertise et l'outillage en matière de métrologie et de prospective du développement. Tenter de mesurer, de définir les conditions du bon pilotage du développement territorial, proposer des grilles de performance, s'avère essentiel dans cette approche qui fait écho à l'existence, du moins pendant une assez longue période d'une commande publique importante. Ce courant fait le pont avec une conception managériale du développement territorial qui émerge au tournant des années 2000. Une évolution qui traduit un glissement sémantique et intellectuel dans la proximité scientifique qui s'est peu à peu construite avec les sciences de gestion. Dans ce référentiel, dominent des attributs tels que l'attractivité, la compétitivité, l'excellence, en vue de qualifier et de hiérarchiser les territoires entre eux. Attentive à l'importance du lien social et de la dimension culturelle du développement, la deuxième vision va s'ancrer dans ce que les sciences sociales appellent le constructivisme interactionniste. Dans cette optique, le territoire est avant tout une relation. Du point de vue académique, cette lecture est notamment incarnée par la géographie sociale, mais également d'autres disciplines, comme l'école de la proximité en économie. On peut la résumer dans la pensée de géographe comme Hervé Gugluchien ou le québécois Bruno Jean. De manière simplificatrice, on pourrait convenir que la posture est de lire et d'interpréter le territoire comme un sujet et pas seulement comme un objet. Le développement territorial est saisi ici comme un processus, fondé sur la mise en œuvre d'un choix collectif et qui évoque l'idée d'un changement social au sens sociologique. Cette lecture fait bien évidemment écho à la démarche du développement local et de ses ambitions. La consolidation des liens faibles, la promotion sociale collective, l'empowerment de la base par rapport aux élites, avec, le cas échéant, des formes d'émancipation sociale et économique. En synthèse, le processus doit permettre un renforcement des pouvoirs d'agir locaux et surtout de favoriser la capacité d'autonomie de la décision au niveau local. A partir de la fin des années 80, la notion de territoire connaît un certain succès dans le champ de l'action publique, en France comme dans de nombreux pays occidentaux. L'entrée par le territoire devient alors une méthode, un référentiel de l'action publique. Cette territorialisation est d'une part portée par un changement d'échelle avec la mise en route des processus de décentralisation et une certaine institutionnalisation des démarches de développement local. D'autre part, les débats se sont ouverts à de nouveaux enjeux qui nécessitent une approche synoptique transversale comme typiquement le développement durable. Ce dernier interpelle la notion de territoire dès lors mobilisé comme un cadre de définition de ses problématiques et de leur prise en charge. D'un point de vue politique, l'enjeu et la préoccupation à l'égard du développement territorial se retrouvent d'une certaine manière confirmées. Du point de vue de la recherche, cette expression recouvre en fait de nombreux regards et centres d'intérêt que l'on peut essayer de distinguer à travers une lecture non exhaustive des objets de travail qui en sont définis. Le premier est celui de l'équipement des espaces, qui reste un fil rouge des travaux sur l'aménagement des territoires. Aujourd'hui, ce courant interroge également les lacunes de cet aménagement et des faillances inhérentes aux mutations contemporaines, comme le font par exemple les travaux sur l'érosion des services publics, les fractures territoriales et la construction de nouvelles inégalités. L'étude du sentiment d'appartenance et d'appropriation aborde lui les démarches qui ont saisi des objets culturels, comme support de projets de développement, le patrimoine par exemple. Le questionnement principal porte ici sur l'identification des catalyseurs de la mobilisation des acteurs locaux pour construire du sens commun à leur action collective. Troisièmement, les dispositifs et les supports de mise en réseau d'acteurs et renvoie eux aux nombreux travaux sur l'évaluation des politiques publiques censés stimuler ces réseaux et l'appui aux filières structurantes, aux échelles régionales, nationales mais aussi européennes, avec les instruments bien connus que sont les programmes urbains et leaders. Une autre approche de cette question passe par les travaux sur les mobilisations collectives et l'engagement militant. On y rattachera les travaux consacrés aux politiques de développement vues sous l'angle de la cohésion territoriale qui tendent à resserrer le sujet autour d'une finalité précise de l'action publique, atténuer les disparités de richesse par meilleur dialogue territorial et logique de péréquation, a fortiori dans des contextes de recomposition des territoires, politiques, administratifs et services notamment. À l'articulation des deux points précédents, la recherche-action sur les morphologies du projet territorial a notamment donné lieu à un ouvrage coordonné par Sibyl Arnaud et Bernard de Barbieux et sa tâche à comprendre l'alchimie entre représentation et pratique du développement comme une matrice de projet. Enfin, on retiendra comme dernier groupe de travaux dans le champ du développement territorial les études qui portent sur les mécanismes de différenciation et de spécialisation. Ces travaux sont des parts ancrées dans les courants de l'économie telles que l'économie de la proximité qui donne une large part à l'étude des systèmes de relations et de montage de filières. C'est aussi une manière d'approcher l'intégration au niveau de territoire, de l'ancrage des filières économiques et derrière de voir comment s'organise tout un réseau, tout un système d'acteurs qui met en scène un jeu de territoire. On le voit donc à travers cette galerie rapide des différentes déclinaisons académiques de la notion de territoire que cette dernière n'est pas homogène dans son appréhension par les sciences sociales. Cependant, derrière cette diversité, c'est aussi une dynamique des différences de regard qu'il faut reconnaître, qui donne à la notion de territoire une grande plasticité et un caractère pratique pour pouvoir présenter les dynamismes différenciés à l'intérieur de notre société.